Hello, boss! Aujourd'hui, je veux qu'on parle de chance et de dévouement. Parce que, dernièrement, j'ai partagé mon expérience, j'ai partagé de mon vécu, et ça a vraiment dérangé beaucoup de gens. It's fine, you know, everything, everyone, voyons, gros bug, everyone does their thing, puis it's fine like that, OK? Aujourd'hui, je parle à ma tribe, la tribe qui veut éventuellement faire des mois à 30-40 000 par mois, même 100 000 par mois, comme moi je vise présentement. Je parle à des gens qui voient grand, parce que j'ai partagé mon histoire, j'ai partagé mes moves business, j'ai partagé mes gros investissements, les risques que j'ai pris pour arriver où je suis aujourd'hui, et il y a plusieurs sortes de commentaires qui sont sortis. Il y a des gens qui ont été curieux, qui m'ont posé des questions, qui voulaient en savoir plus parce que c'est ce qu'ils veulent aussi atteindre pour eux, puis ils veulent comprendre comment ça se passe vraiment behind the scenes, puis comment eux peuvent faire pour atteindre ces résultats-là, et donc avoir le courage de faire ces moves-là. Il y a aussi des gens qui m'ont dit « Wow, tu es exceptionnel, bravo, félicitations pour tes réussites », puis « Merci vraiment, j'apprécie le feedback », mais honnêtement, je n'ai pas besoin de ta validation, ce n'est pas pour ça que je partage, puis ce n'est même pas pour t'inspirer que je partage. Pourquoi je partage? C'est pour changer ta vie. Puis moi, je ne peux pas faire le travail à ta place. Il va falloir que toi, tu fasses le travail pour toi, et pour ça, il va falloir que tu comprennes ce que ça implique de faire ce travail-là qui va t'amener à ce niveau de résultat-là dans ta business. Et le truc, c'est qu'il y a tellement de gens qui m'ont dit « Hey, une chance que ça a fonctionné ce que tu as fait, une chance que ça a marché tes mots parce que tu aurais vraiment été dans le marde. » Tu comprends le raisonnement parce qu'au niveau de conscience où tu es en ce moment, tu n'es pas rendu là, tu ne comprends pas. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis là. Je veux te faire comprendre qu'est-ce que ça implique vraiment de faire ce niveau de move-là pour que toi aussi, tu puisses les faire. Et en fait, ce que tu ne réalises pas, c'est que quand tu dis des choses comme ça, tu te déresponsabilises de ton propre succès parce que dans ta tête, que ce soit ma réussite ou la réussite de d'autres personnes qui sont rendues plus loin que toi, c'est la chance qui a créé ça. Puis je sais que tu dis « Non, mais ce n'est pas la chance. Je sais que tu as travaillé, je sais que tu as... » Peu importe les autres personnes que tu suis, je sais qu'ils ont travaillé. Mais ce que tu dis, c'est quand même une chance que ça a fonctionné, une chance que ça a marché. Mais there's so much work en arrière de faire un gros move comme ça puis de le faire fonctionner. Puis non seulement ça te déresponsabilise de parler comme ça, parce que ce que tu dis, ça reflète ce que tu penses inconsciemment. Parce que dans ta conscience, tu le sais que tout le monde qui a du succès a travaillé pour. Mais inconsciemment, ton cerveau associe ça à la chance. Ça t'empêche de réussir ça. Et peu importe le move, il y a du travail derrière et il y a du dévouement et non de la chance. Ce que ça fait quand tu dis que c'est de la chance, quand tu penses comme ça... En fait, que ce soit la chance ou autre chose, que tu te dises, c'est les circonstances qui ont fait que ça a fonctionné. C'est son talent. Moi, mon père, il me disait que... Oui, mais tu sais, toi, M, c'est différent parce que tu as un talent naturel. Tu as un talent naturel pour parler, pour être devant la caméra. Tu as un talent naturel pour réfléchir, pour ces choses-là, pour stratégiser, pour whatever. Mon père, au début, quand j'ai commencé, puis que j'ai commencé à avoir du succès rapidement, il a mis ça sur mon talent naturel. Puis je sais que mon père, il me voit, il ne veut pas discréditer mon travail. Mais c'est ça que ça fait quand même. Puis quand tu dis, quand tu associes le succès de quelqu'un à la chance, tu lui enlèves tout le travail qu'il a fait derrière, tu discrédites le travail qu'il y a derrière et tu t'empêches de voir que tu peux accéder à ce niveau de succès-là aussi si tu mets le même travail, le même dévouement envers ces résultats-là que tu veux aller chercher. Donc, ça pourrait être insultant pour quelqu'un de recevoir ça, mais à some point, là, maintenant, avant, je me serais vraiment sentie insultée de voir ces commentaires-là, je serais quand même « ben voyons ». Mais aujourd'hui, je pense que j'ai de la sagesse avec mon évolution de juste comprendre que tu n'es pas rendu là et que c'est correct. C'est juste ton niveau de conscience ou ce que tu es. Mais justement, aujourd'hui, je veux élargir ta conscience, je veux t'aider à voir plus grand, à voir ce que ça implique vraiment « behind the scenes », derrière les rideaux, pour que toi aussi, tu puisses accéder à un niveau de succès qui est plus élevé. Donc, il n'y a pas de différence entre toi et moi, right? Les deux, on roule notre business, les deux, on est des humains. Je ne suis pas spéciale, tu n'es pas spéciale, on est des êtres de la même espèce. Alors, si moi, je fais des choses et j'ai des résultats, toi aussi, tu peux y avoir accès. Toi aussi, tu peux te créer ta best life, toi aussi, selon tes critères à toi de c'est quoi ta best life. Tu n'es pas obligé d'avoir les mêmes critères que moi pour vivre ta best life et pour créer ta best life. Mais si tu veux la créer, le niveau de dévouement requis pour créer cette vie-là reste requise de toi pour réussir, pour y arriver. Laisse-moi un petit coucou quand tu es là. Je ne sais pas si on est déjà plusieurs, oui. Puis si tu es en replay, hashtag replay, j'aime ça voir avec qui j'ai passé du temps, qui qui choque pour sa business, puis qui qui est là, puis qui me regarde, puis qui est ton boss, en fait. Donc, voilà pour ça. Tu sais, j'ai fait énormément de moves. Tous les moves que j'ai fait depuis le début de ma business, c'était des moves plus avancés qu'où j'étais rendue. Quand j'ai démarré ma business, je faisais zéro piastre. En fait, j'étais préposée aux bénéficiaires. Je faisais 13 piastres de l'heure, puis je travaillais à temps partiel. Fait que je n'étais même pas à temps plein à 13 piastres de l'heure. Alors, je n'avais pas une super bonne vie, je n'avais pas de moyens, je n'avais pas d'argent de côté, je n'avais rien, je n'avais rien, absolument rien. J'ai fait mon premier move qui était à peu près 3500 canadiens avec Dan Lok. Mes moves ont augmenté avec le temps, OK? Mais ça a toujours été des moves qui étaient trop pour où est-ce que j'étais rendue. C'est ça qui m'a fait grandir, c'est ça qui te fera grandir aussi, d'être dans des pièces où est-ce que tu es la personne la plus stupide. Parce que c'est là que tu peux apprendre de tout le monde, c'est là que tu peux absorber comme une éponge, c'est là que tu peux grandir à la vitesse de l'éclair, parce que tu es dans un endroit où tu es la moyenne des cinq personnes qui t'entourent. C'est ça. Les cinq personnes que tu côtoies le plus, tu deviens cette moyenne-là. Et donc, plus que tu te mets dans des pièces avec des gens insane qui sont vraiment avancés, plus avancés que toi, plus que tu vas grandir vite. Donc, moi, j'ai adopté cette mentalité-là de Dan Lok. Dès que j'ai commencé à travailler avec lui, il nous disait, tant que tu avances 1 % plus, tu deviens 1 % meilleur chaque jour, tu vas avancer à vitesse exponentielle, ton succès va y aller de façon exponentielle. Et c'est ça que j'ai voulu faire. C'est ça que j'ai fait. Donc, j'ai tout le temps fait des moves plus avancés que où est-ce que je me sens rendue, OK? C'est la clé de grandir, c'est inconfortable, ça demande du courage. Et en fait, c'est ça qui permet d'élargir notre zone de confort. Tu ne peux pas élargir ta zone de confort en jouant dans les moyens que tu as, avec ton budget, avec le temps que tu as. Non, non. Pour changer les choses, il faut qu'il y ait des choses qui changent. Pour changer des choses, il faut qu'il y ait des choses qui changent. Right? Ça ne peut pas rester pareil. Ça ne peut pas rester pareil comme tu es là dans tes circonstances actuelles. Et quand j'ai investi mon 86 800 avec John Whiting, mon mentor en ce moment, par-dessus mon 70 000 $ de dette suite à mon fiasco de délégation en 2022, quand j'ai fait ce move-là, qui est complètement insane, je savais que j'avais les moyens de « make it work ». Je suis dans une situation où ma business générait avant. Dans la dernière année, elle générait 30 000 $ 40 000 par mois. Donc, je savais que je suis capable de retourner à ce point-là. Là, je n'ai plus d'équipe, je suis toute seule, j'ai Hugo avec moi. Mais je sais que le potentiel de ma business est capable de faire des gros moves comme ça. Je n'aurais jamais pu faire un gros move comme ça au début quand je faisais zéro pièce et que j'étais préposée aux bénéficiaires. Ça aurait été « too much ». Il y a fallu quand même que j'aille par échelon dans des moves plus grands que moi. Les moves ont été de plus en plus gros. Mais quand j'ai fait ce move-là l'année dernière d'investir avec John Whiting par-dessus ma dette, je mettais plus d'argent que la dette que j'avais, ce qui n'a fait absolument aucun sens. C'est pour ça que ça fait tellement de sens que là, j'ai les résultats que j'ai. Quand j'ai fait ce move-là, je n'avais plus de place sur ma marge de crédit et ma carte de crédit. J'avais les deux. Dans ma marge de crédit, j'avais 40 000. Dans ma carte de crédit, j'avais 40 000 de place. Et là, j'étais rendue maxed out. Il me restait exactement le 13 000 $ que j'ai mis comme « down deposit » comme premier paiement. Puis après ça, je m'étais engagé à un plan de paiement de 7 000 $ par mois que je mettais pour rester dans l'environnement. Mais donc, le premier paiement, c'était 13 000 $. Je l'ai mis et c'était toute la place que j'avais. Si je voulais survivre à ce move-là, il fallait que je fasse rentrer de l'argent, beaucoup, pour pouvoir continuer dans cet environnement-là. Et en fait, moi, mon but, c'était de sauver ma business à ce moment-là parce que le bateau, il coulait ou bien je sauvais le bateau. Puis c'est ce que ça a requis de moi, ce que ça a demandé de moi, le move, le travail derrière ce move-là, ça a été... Je me suis mis à créer un cours gratuit avec les choses que j'avais. J'ai créé un concept. Je me suis dit, ça, ça va être un concept que les gens vont vouloir demander ce cours-là. J'ai préparé le cours, j'ai placé les vidéos, j'ai fait les pages, j'ai fait les visuels, j'ai tout préparé pour sortir ça. Pour faire ça, il a fallu que je passe de WordPress à Kajabi parce que j'allais faire la transition de toute façon. Donc, j'ai tout migré en même temps que je faisais le cours. J'ai tout migré mes affaires sur Kajabi. Il a fallu que j'en parle dans mes stories, dans mon contenu pendant un bout, pendant que je préparais ça pour qu'il y ait des gens qui show up et qui le demandent ce cours-là quand j'allais le sortir. Il a fallu qu'une fois que c'était sorti, j'ai dû faire le texte, le texte persuasif pour sortir ce cours-là. Il a fallu que je fasse le visuel pour sortir ce cours-là. Une fois que je l'ai posté, là, ça s'est mis, tout le monde s'est mis à demander le cours. Il y a eu une centaine de personnes sur le coup qui ont demandé le cours. Il a fallu que j'écrive à toutes ces personnes-là pour leur donner le cours, pour booker des calls. Il y a la moitié de cette centaine de personnes-là. Il y a eu 45 personnes que j'ai amenées en appel avec Hugo. Et là-dessus, il y a eu une partie qui sont devenues des boss. Et ça nous a permis de faire notre premier mois à 65 000 $ qui m'a sauvée de mes dettes, qui m'a sauvée, qui m'a permis de rester dans l'environnement avec mon mentor John Whiting, qui m'a permis de continuer de rouler ma business. En fait, c'est comme ça que j'ai sauvé le bateau avec Hugo qui faisait sa partie aussi de son travail, en fait, sa zone de génie. Ça, c'est le travail qui a été requis. Ça veut dire que, des fois, pendant ce temps-là, pendant qu'il fallait que je parle à tout le monde, que je boucle tout le monde de l'école, que je donne les cours, que je distribue, que pendant tout ce temps-là, parfois, j'étais en train de souper avec Hugo. On écoutait la télé en même temps qu'on soupait. Puis là, il y avait quelqu'un qui me répondait sur Messenger. Qu'est-ce que je faisais? J'arrêtais ce que je faisais. Deux secondes, Hugo, il faut que je réponde. Je joue au ping-pong en ce moment. Il faut que je réponde au message. Il faut que je boucle le call. Il faut que je l'aide. Je le fais. Je le go. J'aide des gens. En ce moment, je transforme des vies. C'est important. C'était plus important que mon souper devant la télé. Aujourd'hui, tu m'écris pendant que je soupe, je ne te réponds pas. Je ne vois même pas que tu m'as envoyé de messages. Je n'ai même pas mes notifications sur mon téléphone. Mais dans cette situation-là, cette situation requérait de moi une version qu'il fallait que je devienne, qu'il fallait que je step into that version of me, ce higher self, le boss self de moi. Moi qui me considérais déjà une boss, moi qui me considérais déjà comme freaking awesome, I'm amazing, puis je suis confiante. Il fallait que je step in dans mon next level boss self parce que la boss self que j'étais jusqu'à ce moment-là n'aurait jamais pu générer un mois à 65 000, n'aurait jamais pu se débrouiller pour assembler toutes ces ressources-là pour make it work, pour make it happen. Jamais ce serait arrivé. Ça, c'est pas de la chance. C'est pas de la chance. C'est pas Dieu qui m'a mis des choses dans mes mains. C'est pas le destin qui est arrivé. C'est pas une chance que les circonstances ont bien tourné. C'est j'ai pris mon pouvoir personnel indépendamment des circonstances et j'ai fait fonctionner mon move. I made it work parce que sans moi, rien de ça arrivait et c'était pas John qui allait me sauver et c'était pas sa méthode qui allait me sauver. Tu sais ce que John m'a dit quand je suis rentrée dans son environnement? Il m'a dit qu'est-ce que tu faisais l'année passée quand tu faisais 40 000 par mois? Et là, je lui ai dit, il m'a dit qu'il va faire ça. Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que tu calisses? Je lui ai dit qu'il a bien raison. Je lui ai payé 86 800 $ pour qu'il me dise ce que je savais déjà que je devais faire mais que je faisais pas. Ça, c'est le pouvoir de l'accompagnement mais ça, c'est surtout à quel point ce n'est pas les circonstances qui peuvent te sauver, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut te sauver, ce n'est pas la méthode magique qui va te sauver, c'est toi-même. Et ça, c'est la différence entre un boss et un quasi-boss parce que le quasi-boss, il pense que c'est de la chance. Il pense que c'est les circonstances et parce qu'il pense que c'est des conditions extérieures qui peuvent lui permettre de réussir, c'est aussi son excuse qui fait qu'il ne peut pas réussir. le quasi-boss, il ne mise pas sur lui, il mise sur l'autre, il mise sur la méthode, il mise sur le bon timing, il mise sur les connaissances, il mise surtout sur lui-même. Le boss, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il s'encalisse de tout ça parce que ce qu'il fait, c'est qu'il mise sur lui, il prend son pouvoir personnel indépendamment des circonstances. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que tu apprennes à faire et c'est le premier pas en fait vers devenir un boss, c'est faire ton premier move où est-ce que tu mises sur toi. Et quand tu fais un move comme ça, c'est là que tu prends responsabilité pour ton succès. Tu sais, j'ai partagé récemment que mes clients, ce sont mes enfants. Mes enfants, ce sont mes clients parce que pour moi, les boss dans la factory, on est une famille, on forme une famille. Je suis là pour toi, tout le monde est là entre eux pour tout le monde, tout le monde est là l'un pour l'autre. On est là every step of the way, on ne fait pas juste te dire quoi faire, on est là pendant que tu le fais, je te donne du feedback concret, tu m'envoies tes documents, tu m'envoies la convict avec un prospect, je t'aide à booker l'appel, je t'aide à ne pas dire n'importe quoi qui va faire que la personne ne prendra pas l'appel. Tu fais des appels de vente, Hugo est là, il analyse avec toi des bouts de ton appel, il fait des role plays avec toi, entre boss aussi, on se pratique, on se prépare, on fait tout ce qu'il faut pour arriver à une transformation, c'est du travail, ce n'est pas de la chance. Mais parce qu'on fait ce travail-là, les petits détails qui font des grosses différences que personne ne fait, on a des résultats que personne n'a. C'est ça, être un boss. Et quand tu veux faire un move comme ça, comme celui par exemple d'entrer dans la Boss Factory, eh bien, tu peux emprunter de notre certitude sur le moment parce que tu nous fais confiance, tu fais confiance en notre expérience avec nos clients qui ont des résultats et tu te dis, parfait, je m'en viens les chercher aussi. Mais à un moment donné, une fois que tu as fait ça, tu nous fais confiance en nous, tu fais confiance au processus, il faut que tu fasses confiance à toi-même, que tu mises sur toi et tu vas make it work. Et ce n'est pas de la chance, ça. Et ce n'est pas de la chance, ça. Et si tu veux te donner, si tu veux te donner l'opportunité de réussir dans ta business, au niveau que tu veux, il faut que tu prennes responsabilité pour tout. Récemment, j'ai partagé que mes clients, c'est mes enfants. Right? Les boss, c'est ma famille. C'est la famille que je me crée, que je me suis créée, que je crée pour nous. Tu sais, d'être dans un environnement avec des gens qui, on se comprend entre nous, on vise les mêmes objectifs, ambitieux, que personne ne comprend et que personne n'est prêt à faire ce qu'il faut pour atteindre. Entre nous, on se comprend dans cette ambition-là, dans cette vie-là que peu de gens comprennent et que peu de gens veulent aussi. Et il y a une partie des gens qui vont entendre ça, puis c'est peut-être toi, qui va se dire, « Ouais, mais tu sais, M, elle n'a pas d'enfant, elle ne comprend pas ma réalité. Elle ne peut pas comprendre. Moi, je ne peux pas faire comme elle. Je ne peux pas avoir le même succès qu'elle. Je n'ai pas la même réalité. Moi, j'ai des enfants à m'occuper. M, elle ne comprend pas ma réalité. Elle ne peut pas m'aider. Et d'un autre côté, moi, ce que je vois, c'est que tu transformes ma force en faiblesse. Parce que ma force, c'est que je n'ai que toi à focusser sur. Mon seul focus dans la vie, c'est ta réussite à toi. Non, je ne peux pas le faire à ta place. Je ne peux pas faire ça. Mais je peux être là avec toi sur le terrain pendant que tu appliques tes notions, pendant que tu implémentes ce qui va te faire réussir. Pendant que tu vis des obstacles, pendant que tu as des défis, pendant que tu as des apprentissages, je suis là avec toi. Je ne peux pas le faire pour toi. Mais ma force, c'est que mon seul focus, c'est toi. C'est ta réussite. C'est te transformer. C'est t'aider à surpasser tes croyances limitantes, tes blocages, tes peurs, la peur du jugement, la peur de l'implication que ça va demander, la peur de ta gestion de temps, la peur de... Qu'est-ce que mes enfants vont penser? Mes clientes, toutes mes clientes. Si ce n'est pas la majorité, c'est toutes mes clientes. On entre 30 et 50 ans. Et elles ont tous des enfants. Pour la majorité. Et elles ont des résultats de fricking boss. Parce que c'est toujours toi qui vas choisir. Est-ce que je laisse mes circonstances me définir? Est-ce que c'est la chance? Est-ce que c'est les circonstances et c'est ma situation précise qui va faire que je peux réussir ou pas? Ou est-ce que c'est moi dans la circonstance qui va décider? Je peux toujours transformer des citrons en limonade. Il y a toujours moyen de moyenner. Et c'est ça, un boss. Un boss peut toujours tourner une situation, un contexte, une circonstance à son avantage. Même dans les pires situations comme j'ai vécu l'année dernière. Les boss, c'est ça qu'ils font avec leur famille, avec leurs enfants à côté qui doivent s'occuper. Ils font ça pour leurs enfants. Ce n'est pas leur excuse de pourquoi ils ne peuvent pas le faire. Ils le font pour leurs enfants, pour leur famille, pour leur montrer c'est quoi de vivre ta best life, pour leur montrer que c'est possible dans la vie de faire ce que tu aimes à tous les jours, d'avoir un impact, de faire une différence. C'est ça qu'ils font. Leurs enfants, c'est leur motivation. Leur famille, c'est leur motivation. Les circonstances, c'est leur motivation. Tu n'as pas assez d'argent, tu n'es pas capable de te payer les affaires que tu veux, donc faire les move business que tu sais qui t'aideraient. Change ça, c'est en ton pouvoir, c'est ça un boss. Parce que quand tu te mets à penser que les circonstances définissent ce que tu peux ou ne pas faire, ce que tu peux ou ne peux pas faire, ce que tu envoies à ton cerveau, ce que ton cerveau croit inconsciemment, subconsciemment, c'est que tu es victime des circonstances. Mais entre toi et moi, tu n'es pas une victime. Consciemment, tu le sais, tu n'es pas une victime. Mais c'est ce que ton cerveau croit. C'est pour ça que tu dis des choses comme ça, que c'est peut-être la chance, que c'est les circonstances, que dans ta situation actuelle, avec ton budget, avec le temps que tu as, avec la famille et avec tout ça qui t'entoure et avec ton agréabilité, que tu veux que les gens t'aiment parce que tu aimes les gens. Toutes les croyances et toutes les programmations que tu as jusqu'à ce jour, comment tu as été programmé dans ton éducation puis quand tu as grandi puis comment tu t'es développé, quand tu es victime de ça parce que ça, ça te définit puis à cause de ça, tu ne peux pas être une boss, tu ne peux pas faire de moves. Peu importe les moves, je ne te parle même pas de la boss factor en ce moment. I'm just talking about faire des vrais big moves qui te stretch, qui élargissent ta zone de confort, qui te font grandir. Mais quand tu es victime de ça, tu ne peux pas step up dans ton next level boss self et tu ne peux pas vivre ta best life. Tu ne peux pas accéder au prochain niveau de qualité de vie que tu veux créer pour toi-même. Je sais que c'est dur ce que je dis en ce moment, mais tu sais quoi, il n'y a personne qui a grandi dans son bain moussant. On grandit dans des situations difficiles puis tout le monde veut être fait fort, mais personne ne veut vivre les situations qui créent la force. Pourtant, il y a juste une façon de devenir fort, c'est de faire face à des situations qui sont difficiles. Et faire une transition de quasi-bosse à bosse, ça va demander du temps, de l'énergie, de l'investissement d'argent, de l'investissement de ton focus, oui. Ça va te demander de faire des choix de comment tu gères ton temps différemment. Ça va te demander de mettre des efforts que présentement, tu ne fais pas parce que tu es confortable dans le roulement de ta business comme qu'elle est là. Mais quand tu vas ressortir de cette transition-là, tu vas devenir bien aussi de l'autre côté. Si tu as réussi à devenir confortable en tant que quasi-bosse avec ta business en ce moment, tu es capable de devenir confortable dans la vie d'une bosse. De l'autre côté de la transition, de l'autre côté de la peur, de l'autre côté des craintes, il y a un toi qui a une qualité de vie immensément plus grande, une liberté illimitée, sans compromis, une version de toi qui est payée à sa juste valeur et qui prend plaisir tous les jours à rouler sa business en faisant plus d'argent avec moins de clients et une version de toi qui a la renommée d'un boss dans son domaine. Cette version-là de toi, elle existe et elle t'attend. Puis elle se demande « Qu'est-ce que tu calles en ce moment? » Elle se demande ça pour vrai. Hello, la gang! On est tombés en feu dans les commentaires. Je viens d'apparaître. Une chance que ça va marcher, ça exclut totalement ta responsabilité personnelle. C'est littéralement ça et non toi. Exactement. Mais tu crées ta réalité. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas quelque chose qui crée ta réalité. Salut, Mélanie. Salut, Claudia. La qualité de ma caméra est très bonne. Oui, effectivement. Je ne sais pas par cœur c'est quoi mon équipement. il faudrait que je check après. Bon, je me suis vraiment éclatée. Je suis vraiment partie dans un speech de feu. J'espère que ça t'a mis le feu au cul mais j'espère surtout que ça ne t'inspire pas. J'espère que ça va te permettre de changer ta vie. J'espère que ce feu-là te donne le feu requis pour faire un move que tu n'es pas confortable à faire. Parce qu'un move que tu es confortable à faire, c'est quoi? C'est juste continuer de faire ce que tu fais déjà, right? Si ça ne te stretch pas, tu es dans la même zone de confort que tu es habitué d'être. Mais la croissance, ça le dit, c'est que tu crois. Ça, tu ne peux pas croître en tournant en rond dans le même cercle de zone de confort que tu as depuis Forever. Il faut que tu l'élargisses. C'est comme ça qu'il y a une croissance. La zone, elle s'élargit. Une business, ce n'est pas un billet de loterie aussi. Absolument. Bon. Alors, voilà pour mon live aujourd'hui, je crois. Moi, j'ai un coaching ce midi à aller show up tout. Boss, tu as le même pouvoir que moi. Je ne suis pas spécial, je ne suis pas différent. Tu n'es pas spécial, tu n'es pas différent. Mise sur toi. Commence par un move qui te stretch. Ensuite, tu vas en faire un autre de plus en plus gros, ainsi de suite. Et ça va te faire grandir énormément rapidement. s'il y a quelque chose que je peux être fière aujourd'hui de moi, c'est ma capacité à avoir confiance en moi parce que j'ai bâti un énorme tas de preuves envers moi-même que je suis capable de me sortir et de grandir dans n'importe quelle situation parce que je fais ce qu'il faut pour faire marcher les choses. Et c'est à 100 % ma responsabilité. J'ai une responsabilité radicale envers mon succès et envers mon propre dépassement de moi-même, en fait. Ça fait partie de mes valeurs et de faire le extra mile. Et j'espère que je peux t'avoir transmis aujourd'hui ce feu-là, ces valeurs-là parce que sans ça, honnêtement, je ne sais pas je serais où, je serais probablement encore copywriter en train de chercher des contrats ici et là puis d'attendre qu'il y ait des gens qui me réfèrent à d'autres gens mais que c'est hors de mon contrôle le référencement. Je ne suis pas en contrôle de mes revenus puis de ma business parce que je ne suis pas en contrôle de ce qui m'apporte des clients. Je serais encore pognée dans ces glitchs-là parce que je n'aurais jamais eu le gut de faire ça. Même que, en fait, si je n'avais vraiment jamais eu le courage, je n'aurais même pas été copywriter parce que je n'avais pas une scène. J'ai fait un prêt à la banque. Beaucoup de mes moves ont été des prêts à la banque parce que je me rappelle toujours de Robert Kiyosaki dans son livre « Rich Dad, Poor Dad » ou dans un autre de ses livres, bref, mais c'est de lui que ça vient, qui expliquait que quand tu es intelligent, tu empruntes l'argent des autres pour faire de l'argent, tu n'utilises pas le tien parce que si tu attends de devoir utiliser le tien, tu n'as pas l'argent pour faire les moves. Tu vas attendre longtemps parce que tant que tu es dans tes circonstances et qu'il n'y a rien qui change, tu ne vas pas faire plus d'argent. Ça prend de l'argent pour faire de l'argent, c'est vrai et c'est pour ça que c'est intelligent d'emprunter l'argent des autres. Pour moi, ça a été souvent la banque pour pouvoir faire des moves. Tout ça pour dire que j'espère t'avoir mis ce feu-là, t'avoir élargi ton niveau de conscience pour que tu vois à quel point tu peux faire ces... Tu peux toi aussi être un boss, en fait. Tu peux être une boss, tu peux... Tu es capable de faire les choses fonctionnent. Tu peux emprunter de ma certitude de celle à Hugo pour commencer, mais tu vas voir assez rapidement que tu vas ramasser une pile de preuves pour te prouver que tu peux te faire confiance à toi-même, que tu vas survivre de l'autre côté et non seulement tu vas survivre, tu vas thrive. Tu vas thrive. Je ne sais pas c'est quoi le mot en français. Tu vas t'épanouir là-dedans, tu vas grandir, ça va être exceptionnel. Tu ne peux même pas t'imaginer ce qu'il y a de l'autre côté de ces moves-là parce que tu ne les as jamais faits. Puis si tu veux jouer grand, il va falloir que tu fasses des moves grands aussi, à la hauteur de à quel point tu vises grand. Jamais j'aurais pensé que j'aurais mis 86 800 pour un an avec quelqu'un qui ne m'apprend rien de nouveau et qu'il fait juste me guider dans les choses puis oui, il m'apprend des affaires mais de façon générale, il m'a juste dit il va faire ce que tu sais que tu dois faire. Je n'aurais jamais pensé que j'aurais été rendue à ce point-là et pourtant, c'est le meilleur move de ma vie. Cette personne-là, John Whiting, ça a été une bénédiction dans ma vie. Son attention aux détails, ce que j'ai appris avec lui, c'est quelque chose que je transmets au boss maintenant, mais ça a complètement changé ma façon de faire la business, ma posture, ma façon de me positionner, mon message au complet. Ça a changé complètement ma vie puis en tout cas, je ne pourrais jamais lui exprimer comment je suis reconnaissante de ça mais jamais je n'aurais pu me douter que ce move-là m'aurait apporté ça. C'est vraiment un leap of faith envers moi-même que j'allais être capable de faire things work puis je suis contente de ça. Je suis contente d'avoir réussi, je suis contente de m'être donnée à fond parce que c'est ça qui m'a permis de réussir sinon je ne serais plus là aujourd'hui. Ma business, elle aurait crash puis ça aurait été la fin de ça. Je te souhaite de changer ta vie toi aussi. Je n'ai pas envie de t'inspirer, j'ai envie de changer ta vie. C'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je show up à tous les jours, c'est mon purpose dans la vie de changer ta vie comme j'ai changé la mienne puis d'avoir une business qui est simple, qui n'est pas compliqué. Ce n'est pas une business qui a moins de monde dedans pour que tu aides moins de merde à gérer. C'est comme ça que je le vois parce que plus il y a d'humain, plus il y a de problèmes puis t'imagines si tu pouvais juste avoir moins de clients mais qui te payent plus cher puis que tu fais plus d'argent puis qu'au final, tu as moins de merde à gérer puis que tu as quand même la renommée d'un boss dans son domaine puis que... That's the goal. That's the goal pour moi. C'est le goal pour mes boss aussi, mes enfants. Fait que voilà. Je pense que j'ai tout dit ce que je voulais dire. Prends le contrôle de ta business boss, c'est la chose que je peux le plus te souhaiter parce que tant que tu n'es pas en contrôle, parce que tu remets ton pouvoir aux circonstances puis à la chance puis à toutes ces choses-là, mais tu n'es pas en contrôle, ça veut dire que tu ne peux pas contrôler tes revenus, ça veut dire que tu ne peux pas contrôler l'ascension que tu veux vivre. Fait que moi, ce que je te souhaite aujourd'hui, c'est de reprendre le contrôle. Redonne-toi le pouvoir dans ta business. Fais un move qui te fait te réapproprier le pouvoir dans ta business puis make it work parce que tu es capable. Moi, je crois en toi, peut-être plus que toi en ce moment, mais tu es capable. Je le sais parce que j'en suis la preuve, parce que mes clients, les boss en sont la preuve aussi puis ton boss self attend juste que tu te le prouves à toi-même aussi. On se revoit prochainement pour un Fire Monday. Si tu veux rejoindre le groupe Facebook, tous les lundis à 10h, je fais des Fire Monday, des lives comme ça qui sont très, très fireux, qui sont sur plein de sujets différents. Tu peux nous rejoindre sur le groupe Facebook. Le lien est un petit peu partout sur mon profil et on se revoit bientôt. Ciao, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada